Tradition, nous apprenons à nos enfants à respecter leurs aînés. Mais qu'a fait Réka ? Elle emmenait Oudai avec elle sans prévenir qui que ce soit. Ta présence auprès de ta grand-mère est bien plus importante que notre voyage de noces. C'est une ruse orchestrée par Réka, Banoiri. Réka voudrait qu'Oudai et l'Adjuanti annulent leur voyage. C'est exact. Oudai et l'Adjuanti iront d'un voyage. Et je pèse mes mots. En imitant le cygne, le corbeau n'en devient pas un. Satsat, tous les matins à 8h du lundi au vendredi sur RTI 1. Je n'arrive toujours pas à croire que Lelo ait fait ça. Fait quoi ? Itouméling. C'est un sacré coup que vous avez monté. Tout ça, c'est loin d'être fini. La communauté a voté Itouméling. Je vous conseille de ne pas trop prendre vos aises. Un jour, je m'occuperai de cet endroit et vous aurez de la chance si vous pouvez encore balayer la cour avec les enfants. Mais on n'est jamais sûr de rien avec vous. Un jour, vous dites que vous partez et puis le lendemain, vous êtes de retour et vous fermez la réserve. La communauté se portera mieux sans Itouméling, Lodge. Et vous avez aussi promis de partir, Lelo. On sait toutes les deux que vous serez beaucoup mieux à Johannesburg. Il y aura des conséquences pour vous aussi. Si ce n'est pas avec cette fille et à propos de la réserve que tu veux te battre, ce sera pour autre chose parce que c'est en toi. Va t'asseoir. Prends le pouvoir. Prends ta revanche. Plus vite ça arrivera. Et plus vite, on en sera débarrassé. Pour Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. Vous êtes en train de suivre Matin Bonheur, la matinale de Côte d'Ivoire. Et nous avons beaucoup de plaisir à recevoir Mme Bonny Emma, directrice du département énergie au LBTP. Et puis nous recevons juste après M. Ange Dagaré Dassault, qui est le directeur du cabinet du maire de la commune de Cocody. Nous parlerons de la délocalisation de la gare routière, qu'en est-il exactement, où est-ce que cette gare se situe, qu'est-ce que... Enfin bref, on parlera avec lui, mais pour l'instant, intéressons-nous LBTP. Bonjour Mme Bonny. Bonjour. Alors nous savons que depuis le 1er février 1982, il y a un décret de loi qui exige que tout propriétaire, enfin tout bâtisseur, puisse intégrer donc une attestation de conformité des installations électriques intérieures avant la mise sous tension. Oui. Oui, ok. Merci Christelle. C'est moi. Je voudrais dire, remercier la MTI pour notre présence ce matin, mais ce n'est pas la première fois que nous venons. Évidemment, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là spécialement par rapport à la catastrophe que nous avons tous constatée ensemble par rapport à... Essayer de prévenir. ...qui s'est effondrée parce que nous nous sommes sentis interpellés. Nous avons vu que cela est arrivé parce qu'il n'y a pas d'obligation de contrôle géotechnique ou tout autre contrôle dans le domaine de la construction. Mais par contre, dans le domaine de l'électricité, il y a une obligation. Voilà. Nous avons la chance que dans le domaine de l'électricité, il y a une loi, une décision qui a été prise. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, dès 82, avec ses homologues du conseil de l'entente, ont vu juste et ont décidé que la Côte d'Ivoire soit le pays pilote où on installe un organisme de contrôle des installations électriques avant la première mise sous tension. Et donc, nous sommes là ce matin pour dire aux Ivoiriens que le contrôle des installations électriques doit être intégré au projet même de construction. C'est-à-dire que de la même manière qu'on fait les prévisions du matériel électrique, de la câblerie, des lampes, de la même manière qu'on cherche des dévies, des factures pour format, nous devons intégrer la vérification de l'installation électrique dans le projet. C'est-à-dire qu'à la dépose de la facture pour format ou du dévies de l'électricité, de l'installateur, le propriétaire doit s'assurer qu'il a prévu le contrôle de l'installation électrique. Alors, au cas où le monsieur n'aurait pas prévu, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous faites des contrôles inopinés sur le terrain ? Oui, effectivement. Nous, heureusement, nos équipes sont sur le terrain et parcourent toute la Côte d'Ivoire, et spécialement à Abidjan. Le plus souvent, quand un immeuble sort des terres, on le remarque tout de suite, et puis on se dit que... Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'à Abidjan, donc vous n'avez aucune idée. C'est juste un exemple que j'ai pris, parce que là, les immeubles poussent beaucoup en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Et donc, nous remarquons cela, et dès que nous constatons que l'immeuble est utilisé, nous nous assurons que l'immeuble a fait objet de contrôle d'installation électrique. Alors, juste en parenthèse, si vous aviez un décret, un autre décret, toujours au LBTP, qui vous donnait donc force, qui vous donnait possibilité de vérifier tout ce qui était, tout ce qui est comme matériaux géotechniques, vous auriez pu le faire sur toute l'étendue du territoire national. Oui, je vous le dis, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, mais nous jouons notre rôle régalien, parce que dans notre mission, dans nos missions statutaires, nous représentons l'État dans le domaine du contrôle de qualité. Et il arrive que nous voyons des bâtiments qui ne respectent pas les normes et que nous appelons le propriétaire. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Exactement dans ce domaine. En fait, ceux qui prennent conscience reviennent vers nous pour que nous fassions ce qu'il y a lieu de faire. Et je viens de vous dire aussi, au niveau de l'électricité, c'est pareil. Et récemment, une de nos collaboratrices a remarqué une station de service, une station de service, une station d'essence, qui était, elle avait remarqué lors de la construction. Et puis, un autre jour, en passant, elle a vu qu'il y avait des usagers qui étaient là, qui étaient servis dans la station de service. Donc, elle s'est rendue chez le concessionnaire pour savoir si cette station de service avait fait objet d'une attestation de conformité avant d'être mise sous tension. Et en regardant, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. Voilà. Et avec leur collaboration, nous avons pu rectifier le tir. Alors, les plaintes qui vous reviennent, et nous avons eu vent de cela, c'est que certaines personnes estiment que vous êtes un peu trop chère, un peu trop coûteux, et que vous intervenez pratiquement en fin de possession. Voilà. Pourquoi ne pas intervenir en amont ? Oui, c'est pourquoi j'ai dit d'entrée que nous sommes là ce matin pour dire aux Ivoiriens qu'ils ont cet outil, le LBTP à travers son service Sécurel, pour l'élaboration de leur projet d'installation électrique. C'est-à-dire que lorsque vous voulez construire un bâtiment, vous avez le Sécurel qui est là, qui est prêt à regarder vos schémas électriques déjà, pour vous permettre de réduire... Déjà les plans, hein ? Déjà les plans. Les plans, c'est ce que j'appelle, je mets les trucs devant le plan d'installation électrique pour vous faire du conseil. Voilà. Et lorsque vous aurez acheté le matériel électrique à installer, vous pouvez toujours revenir au LBTP. Vous êtes obligé de revenir. Je dis, vous pouvez revenir, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas encore une obligation. Ah, d'accord, pour les autres. Lorsque c'est installé, nous avons l'obligation de contrôler pour vous délivrer une attestation. Le matériel électrique ? Le matériel électrique. Le contrôle du matériel électrique n'est pas encore obligatoire. Normalement, tout ceci devrait l'être, n'est-ce pas ? Oui. Je l'ai dit, nous, actuellement, nous jouons le rôle régalien qui nous est dévolu pour avoir des données, des statistiques, en vue de faire la plaidoirie dans ce sens. C'est à suivre. Le reste de votre intervention, tout de suite, la réclame, on se retrouve. Pour la suite de cette intervention, juste après ça. Sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, les douanes ivoiriennes organisent les festivités marquant la journée internationale des douanes. Thème, communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. Date, jeudi 30 janvier 2014, à partir de 9h. Dieu, école des douanes au plateau. Le colonel major Issa Koulibaly, directeur général des douanes, invite les opérateurs économiques, les partenaires des douanes et la population à cette manifestation. Infoline, 20 V5 52 08, 20 V5 52 38. Le groupe DistriFarm Formation organise pour l'année académique 2013-2014 les formations suivantes. Délégué médical, premier cycle, niveau terminal, bac, DEUG, licence littéraire. Deuxième cycle, niveau bac plus UFR, sciences médicales à Beauvoir-de-Jamé, licence ou maîtrise scientifique. Formation qualifiante, caissière, agent d'accueil, vendeur en pharmacie, aide-soyant. Niveau quatrième à la terminale, stage, garantie. DistriFarm Formation, désormais située à la rivière A2, non loin du terminus 28. DistriFarm Formation, école de rigueur et d'excellents. Ils ont joué au grand jeu RTI Happy New Year et ils ont gagné. Recevons nos gagnants. J'ai joué au jeu de la RTI RTI Happy New Year. J'ai gagné la somme de 50 000 francs. Et j'ai gagné 100 000 francs. Et j'ai gagné 50 000 francs. Et j'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. C'est la troisième fois que j'ai gagné 100 000 francs. Cette fois-ci, j'ai gagné la somme de 500 000 francs. On gagne réellement. On va maintenant fête par SMS au 98 070 et tente de gagner. 300 000 francs CFA, 500 000 francs, 1 million de francs et un super lot de 2 millions de francs CFA cash pour toi seul. Fête au 98 070, c'est 100 francs de SMS. C'est Julie Tassomo qui réalise donc cette matinale de retour des congés. Je suis Christelle Mellet. Avec beaucoup de plaisir, je suis en compagnie de madame Boniema. Elle est donc directrice du département énergie au LBTP, entendez, laboratoire des bâtiments, travaux publics de Côte d'Ivoire. Expertise en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Vous êtes également ici, 2014, n'est-ce pas ? Oui, nous sommes prises. Alors, nous étions en train de parler avant la réclame de l'importance de cette... Les Ivoiriens du moins se plaignaient, que c'était un peu trop coûteux et que même c'était considéré comme une certaine taxe non contrôlée. C'est ça, oui. Merci de revenir sur ce point qui est très important pour nous. Nous voulons faire comprendre aux Ivoiriens que la certification de l'installation électrique doit faire partie de leur projet de construction. C'est-à-dire que lorsque vous élaborez votre projet pour bâtir votre bâtiment, il serait souhaitable que vous intégriez le volet certification de l'installation électrique. Vous passez le marché à un installateur qui vient réaliser vos travaux. Et donc, vous devez lui exiger une attestation de conformité. Oui, mais c'est plein de coûts. Parce qu'après... Il se plaigne du coût. Oui, vous savez, c'est pourquoi je parle tous... J'insiste sur le fait d'intégrer la vérification, le coût de la vérification au projet. Malheureusement, à la fin, c'est à la fin du projet, puisque Securel intervient à la fin du projet. Voilà, Securel intervient malheureusement à la fin, où le propriétaire se dit, dans quelques jours, je vais pouvoir mettre mes appartements en location pour souffler financièrement. Commencer à avoir rentabilisé. Voilà. Et puis, on lui dit non et à Securel, parce qu'il n'a pas prévu. Malheureusement, c'est ce qu'il a prévu. Mais comment prévoir ? C'est ce que je risque de me répéter, que l'installateur, au propriétaire d'insister pour que l'installateur inclue la remise d'une attestation de conformité au propriétaire, pour pouvoir mettre son bâtiment sous tension. Est-ce que sur cette attestation de conformité, il se trouve ce fameux coût ? Oui. Parce que les plaintes qui reviennent sont basées essentiellement sur les coûts qui varient. Ok. Voilà. En fait, les bâtiments sont classés en fonction du standing et des besoins, c'est-à-dire de la puissance nécessaire pour pouvoir alimenter le bâtiment. Et donc, dans l'habitation, les coûts varient de 12 000 à 250 000 francs. TTC. Après 250 000 francs, il n'y a plus rien. Pour l'habitation, après 250 000 francs, il n'y a plus rien. Ok. Pour l'habitation. Pour l'habitation. Voilà. Et donc, au risque de dévier, sinon, j'allais... Non, mais c'est bon qu'on ait les coûts de 12 000 à 250 000 francs. Voilà. Et ces coûts sont liés à une puissance. Les différentes rubriques sont liées à une puissance. C'est-à-dire que le 12 000 que nous appelons type social, c'est de 5 ampères. Ok. Voilà. C'est de 5 ampères. 30 000, vous avez le type économique, voilà, qui est de 10 ampères. Donc, vous avez 15 ampères, vous avez 20 ampères, bonophasé, et suite. Et donc, c'est comme ça que c'est classé. Et je voudrais dire que la vérification que nous faisons, la puissance que nous donnons pour le bâtiment, c'est la puissance maximale. En fonction de cette puissance, nous déterminons avec l'électricien la section du cadre. Et donc, si nous vous disons que votre bâtiment est certifié pour 15 ampères, vous limitez aux 15 ampères. C'est-à-dire que la valeur de la certification, c'est 15 ampères, mais vous pouvez, à l'abonnement auprès du concessionnaire, partir de 5 ampères, 10 ampères, jusqu'à 15 ampères maximales, en fonction de l'évolution du niveau d'énergie de votre bâtiment. Donc, cet intervalle de coût que les bâtisseurs omettent, en fait, dans leur projet. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, le bâtisseur, en fonction du schéma électrique, du plan d'installation électrique, doit pouvoir évaluer, j'ai envie de dire, un niveau de consommation énergétique optimale, minimale, de telle sorte qu'il puisse prévoir le coût dans l'investissement. Alors, si aujourd'hui, un immeuble est en train de se construire à Corogo, ou à Toulue-le-Pleu, ou à Nibé-l'Écroc, vous avez les moyens, vous, en tant qu'LBTP, de le savoir et de faire, enfin, et si vous n'avez pas, si vous n'aviez pas été sollicité, vous avez les moyens d'arriver comme ça et de surprendre le bâtisseur ? Oui. En fait... Comment seriez-vous informée ? Oui, parce que nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes, d'Alendon, nous sommes à Kourogo, nous sommes à Odiné, nous sommes à... Rien ne vous échappe, alors. Voilà. Bientôt, nous serons à Ségé-là, parce que nous avons déjà les locaux. Et donc, nos collaborateurs sillonnent toute la Côte d'Ivoire. Et sur leur trajet, ils remarquent des bâtiments, des édifices qui sortent. Donc, ils notent et au moins venu, ils donnent, voilà, ils attirent l'attention du propriétaire pour savoir s'il a vraiment l'attestation de conformité. Juste pour dire que si vous avez donc la latitude de pouvoir vérifier tout ce qui entre dans le bâtiment, alors il y a pas mal de catastrophes qu'on pourrait éviter. Qu'on pourrait éviter, effectivement. On en parlera peut-être un autre jour, mais pour l'instant, regardons ces images que vous allez donc nous commenter. On a l'habitude de voir ce genre d'images sous nos tropiques. Voilà. Et donc là, ce que nous avons voulu montrer, c'est un peu plus bas, mais vous avez vu des câbles qui sont laissés nus avec des dominos. Là, ils sont obligés d'utiliser des termes techniques. Est-ce que ces termes techniques peuvent être diluées pour l'ensemble des utilisateurs ? Oui, en fait, c'est des équipements de jonction. Ça veut dire que lorsqu'on a sectionné le câble pour ne pas laisser la partie conductrice à l'air libre, au risque de toucher quelqu'un, on met dans des dispositifs prévus à cet effet. Mais ces dispositifs ne doivent pas être laissés à l'air libre. Ils doivent être logés dans des boîtiers prévus pour cela. Ils sont en train de protéger les enfants, et ce que nous avons montré, c'est beaucoup plus les enfants. Et donc, il y a des supports dédiés à la distribution de l'électricité, de l'énergie. Et donc là, nous décrions la mise en œuvre. Excusez-moi, on a vu pas mal de fils qui passent, qui s'entremêlent, ce genre de choses, de fils qui entourent le pilier. Ce sont des personnes qui le font, c'est ça ? C'est ça, c'est ce que nous appelons les branchements anarchiques. C'est-à-dire qu'au lieu de solliciter auprès du concessionnaire un abonnement en bonne et due forme pour pouvoir alimenter sa maison, on prend directement sur le secteur, c'est-à-dire le réseau. C'est dangereux, c'est dangereux parce que vous remarquez que quand le distributeur pose son tableau, il y a un disjoncteur, un disjoncteur qui fait partie des éléments de protection. En cas de défaut, il met le circuit ouvert, il ouvre le circuit. C'est vrai que quelqu'un a dû monter sur ce toit de fortune pour se débrouiller. Voilà, et vous voyez, il y a plusieurs fils qui passent là. Voilà, je suis sûre que ces fils-là vont alimenter plusieurs ménages malheureusement. Voilà, donc c'est ce que nous voulons décrier. Et actuellement, je profite de l'occasion pour dire qu'actuellement, l'État de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour pouvoir, j'ai envie de dire, vulgariser l'accès à l'électricité en faisant des branchements sociaux. Le ministère de l'Énergie se vestit à ça. Donc, voilà, pour résoudre ces différents problèmes dans nos quartiers. Est-ce que, en même temps, ce schéma, du moins cette vision n'est pas, elle est commune, on la retrouve un peu dans certains quartiers. Oui, c'est ça. Vous, en tant que directrice de l'Énergie au LBTP, est-ce que votre département a la possibilité d'intervenir, enfin, quand je dis intervenir, de venir et puis de remettre, enfin, d'essayer d'apporter le schéma normal ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que les moyens se sont mis en œuvre pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Ah bon ? Oui, oui, avec le concessionnaire, en faisant des campagnes professionnelles, voilà, avec les campagnes professionnelles pour faciliter l'accès à l'électricité dans ces quartiers. Voilà, et donc, là, par exemple, bon, là, c'est bien fait, mais, voilà, c'est bien fait. Ce que nous avons voulu montrer de l'autre, l'autre image à celle-là, c'est que, nous voyons le fibre vert jaune, qui est la mise à la terre, qui est une protection, qui est l'essentiel même. D'accord, on va revenir à cette image-là, mais est-ce qu'il y a, y a-t-il un défaut sur cette image-là ? Oui, vous voyez, là, nous sommes dans la douche, d'accord, nous sommes dans un local humide, et vous voyez juste derrière le petit truc rouge, là, le bouton, une attente, ce que nous appelons une attente en électricité, ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire que tout ce qui est accès à la partie conductrice doit être en dehors du volume. Ah, justement, c'est ce qui fait souvent qu'il y a des... Voilà, parce que si jamais il y a un défaut, ou même en voulant actionner... Avec le savon, enfin les yeux fermés et tout, oh mon Dieu ! Voilà, en voulant actionner votre main, et là, vous voyez le dysmatique pour la mise en marche du ballon d'eau chaude, et à l'intérieur, ça doit être à l'extérieur, parce qu'en cas d'accident, il faut que la personne, une personne à l'extérieur puisse mettre le circuit, ouvrir le circuit pour libérer, pour sauver la vie de celui qui est en danger. Si tout est dedans, le plus souvent, on ferme un peu la douche avant de se laver, donc vous imaginez... Et évidemment, vous êtes là pour vérifier tout ça en amont. Nous sommes là pour vérifier tout cela. En amont. D'accord. Si nous avons une autre image, Judith, on continue ? Et puis, il faut dire que ce genre d'installation dans la douche, il y en a plus. Il y en a, il y en a, voilà. Voilà des conduits, donc. Voilà, et ça, le plus, nous avons remarqué, le plus souvent, c'est la mise à la terre que les électriciens réalisent au dernier moment, après avoir fait le, comment on dit ça, le béton de propriété. Normalement, le tube orange que vous voyez doit être logé dans du béton, parce qu'il est biodégradable. Donc, dans le béton, il a une plus longue durée de vie. Alors que là, il sera dans la chape pour poser le carrelage. Ok, c'est-à-dire que juste si on enlève le carrelage, automatiquement ? On a ça. Et vous imaginez que le sable est un tout petit peu mouillé, un petit peu mouillé avant de faire la chape et puis poser les carreaux. Donc, ce tube orange risque de ne pas… Il faut donc faire appel à des professionnels et tout ça ? En fait, c'est ça. Et normalement, vous, vous êtes là pour vérifier tout ça ? Nous sommes là pour vérifier tout cela. J'insiste pour dire que Sécurère est à la disposition, le LBTP est à la disposition des Ivoiriens. À ce niveau-ci, lorsque vous constatez qu'il y a des faillances, il reprend les travaux. Oui. Simplement et plus vraiment. Oui. Et dans cette image, ce que nous voulons montrer, vous voyez la partie à droite, vous avez le cuivre, qui est une conduite d'eau. Donc, cette conduite d'eau doit être reliée à la terre. J'ai parlé tout de suite du fil vert jaune qui fait la mise à la terre. La mise à la terre, en fait, c'est pour conduire tout ce qui est de perdition d'électricité à la terre. La terre est à une grosse masse. Elle a la capacité d'absorber plus facilement. Sinon, quand il y a un défaut, là, si ça va sur un lavabo, l'électricité va à prendre dans le robinet, dans la partie métallique du robinet, puisqu'elle n'a pas pu s'échapper par la terre. On comprend certains dégâts qui arrivent dans certaines maisons, des accidents qu'on ne pourrait pas expliquer. Voilà. Donc, tout ce qui est métallique doit être mis à la terre. Sinon, puisque l'électricité a tendance à aller s'accumuler dans ces parties-là. Et donc, l'électricité atteint une liaison à la terre pour pouvoir s'échapper. Et donc, si vous arrivez que vous touchez, vous devez vous remplacer le fil vert-jaune par qui l'électricité doit passer par la terre. C'est ce qui crée les élections. Et voilà. Et en fonction de l'intensité, si le cœur peut supporter, on est encore en vie. Comment dire ? On n'imagine même pas la suite. Sérieusement. C'est vrai pour vous faire peur, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai parce que bon, mais en même temps, je veux dire, alors si un bâtisseur, après donc mettre remarque de vos services, fait la sourde oreille, est-ce que vous avez la capacité de bloquer l'avance du bâtiment ? Nous ne délivrons pas l'attestation. Donc, ce propriétaire ne pourra pas bénéficier de la mise sous tension de son installation. C'est rassurant. Et là, nous avons... Une installation d'ouvreur ? Oui, parce que le poteau est très proche du bâtiment. Le poteau, voilà, est très proche du bâtiment. Et vous savez, en période de tornades, ou quand il y a un tonnerre, c'est une décharge électrique. Et la décharge électrique, l'équilibre de la nature a tendance à passer par les hauteurs. Et donc, ce poteau est très bien placé pour recevoir une décharge électrique d'un tonnerre. Et donc, il faut... Voilà, il y a des distances... À respecter. Normalisées, à respecter. Donc, tout cela, c'est ce que nous enseignons aux électriciens que nous contrôlons. Parce qu'en fait, c'est le travail de l'électricien que nous contrôlons. OK. Voilà. Et donc, le propriétaire doit savoir que le travail qu'il a demandé à l'électricien doit être vérifié par le LBTP. Il doit être certifié. Regardez ces images-là. Oui. Donc, là, on voulait montrer... Bon, nous sommes déjà passés. Je crois qu'on reviendra. Voilà. Vous voyez les deux fils. Ça, ce sont des parties conductrices. Voilà. C'est ce que nous appelons dans notre... Jargon. Jargon. Les contacts directs. Oui. Ça, c'est le contact direct tout de suite avec l'utilisateur, l'usager. Ça ne devrait pas apparaître comme ça. Ça ne devait pas apparaître comme ça. Et donc, là, pour la mise en œuvre, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir prévoir un boîtier. Regardez juste en dessous, là où il y a les petits trucs noirs, c'est ce que nous appelons les dominos. C'est le point de jonction. C'est fait pour. Mais ça ne doit pas rester à l'air libre. Ça doit être logé dans un boîtier en plastique hermétiquement fermé. Voilà. De telle sorte que, quel que soit l'usager qui va travailler dans le local, qui soit hors de... Voilà, c'est ça. Qui soit hors de danger. Alors, je veux dire, si on a fait un bâtiment de R+, acheter un simple boîtier, ne pas acheter un simple boîtier, ça relèverait. Voilà, vous voyez, là, le concessionnaire nous montre l'exemple. Oui, tout à fait. Voilà, ce qui est là, c'est des câbles qui sont arrivés de part et d'autre. Et de l'autre côté, enfin. Et les jonctions ont été bien protégées, bien logées. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il va falloir faire du côté de l'usager. En espérant que... Parce que les deux câbles que vous voyez, le concessionnaire finit de faire son travail. Les deux câbles que vous voyez vont dans la maison, dans l'habitation. Et c'est ce qui relève de l'autorité de l'État, qui doit assurer la sécurité de la population. Vous avez interpellé le bâtisseur ? Oui. Après ces images, évidemment. Oui, en fait, nous avons pris cela pour... Oui, je veux dire, après, mais après, il a été... Oui, oui, bien sûr. ... devant les faits. Bien sûr, bien sûr. Il a fait changer les choses. Voilà, donc nous faisons du conseil dans ce sens. Est-ce qu'il a fait changer les choses ? Oui, il a fait changer. Il a fait changer. D'accord. Il a fait changer. C'est rassurant. Oui. Avons-nous une autre image, Judith ? Je rappelle que nous sommes en train de parler, donc, de ce sujet-là. Pourquoi faire de la vérification des installations électriques intérieures par le LBTP, avant, bien sûr, la livraison de votre bâtiment ? Tout simplement, c'est pour la raison la plus simple et peut-être, on va dire, stupide. C'est la vie humaine. Voilà. Pour protéger la vie humaine, la vie de ceux qui habiteront dans cette maison-là. Regardez cette espèce de cage. Vous pouvez faire défiler, voilà. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport... Ce spectacle-là n'est pas... On le voit souvent dans certaines maisons. Voilà. Par rapport au tube orange, là, bon, il s'est bien logé dans le mur. Mais il se trouve que l'épaisseur, d'accord ? L'épaisseur est importante. Et donc, en voulant... Pour recouvrir, vous êtes d'accord avec moi que pour recouvrir, il aura du mal à le faire, alors qu'il aurait pu faire une répartition, de telle sorte que la canalisation soit... Regardez la caméra, l'image dépend quoi à l'antenne. ... soit plus facile. Voilà. D'accord. OK. Donc, tout ceci pour dire que nous sommes à la disposition des Ivoiriens. C'est leur outil. L'État a mis cela à leur disposition pour protéger leurs investissements. Comme je disais tout à l'heure, l'électricien, vous lui confiez votre installation, il réalise. Demandez-lui de lui... de vous fournir une attestation de conformité pour certifier que l'installation qui vous a réalisée est faite selon les normes. Et parlant d'attestation de conformité, lorsque l'installation est faite selon les normes, voici donc quelques exemples que vous allez nous expliquer, commenter les bonnes pratiques. Comme on le dit, les bonnes pratiques. Alors, ça, ce n'est pas une pratique ou c'est une bonne pratique ? C'est une bonne pratique, sauf que c'est juste une question de mise en œuvre. Voilà. D'accord ? Parce que là, l'épaisseur risque d'endommager un peu le mur. Moi, j'ai une question de finesse. Une question de finesse. Voilà. D'accord. Et donc, voilà. Comme quoi, il faut toujours appeler des professionnels. C'est ça. Et vous voyez, bon, les deux fils en dessous devaient sortir dans des boîtes. Bon, ça, ce n'est pas une bonne pratique, alors, à ce moment-là. Non, non, non. Ou il n'a pas encore terminé. Il n'a pas encore terminé. D'accord. Ce que nous avons voulu montrer là, c'est la saignée dans le mur avec les tubes oranges qui doivent être dans le béton. Mais l'image qui vient de passer tout à l'heure, c'est la mise à la terre dont j'ai parlé. C'est le piqué de terre qui allait à l'extérieur pour toute la maison. Donc, ça, c'est une bonne réalisation. Là, aussi, pareil, c'est des dispositifs de protection que nous mettons en tête des départs sur les lampes, les climatiseurs, les prises, de telle sorte que s'il y a un défaut, ça peut s'ouvrir pour épargner toute la maison, la contamination de toute la maison. Donc, ça, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique. Voilà. Et, comme je disais, là, ce que nous voulons montrer, effectivement, c'est une bonne pratique. Nous n'avons pas mis l'accent sur les câbles et les dominos. D'accord ? Parce que ce n'était pas... Nous voulons dire que c'est bien logé. À l'intérieur. C'est bien logé à l'intérieur. Il y a un couvercle plastique qui va... Recouvrir, évidemment. Recouvrir. Et puis là, bon... Donc, sans danger pour les habitants, voilà, pour les enfants. Sans danger pour les enfants, pour les passants, pour les utilisateurs de l'espace. Voilà. Alors, faire ça, on n'a pas besoin d'avoir de la pression, normalement. Bon, mais... Malheureusement... On ne peut pas réaliser ce qu'on n'a jamais vu. C'est pour cette raison qu'il faut venir vers le LBTP... Ça, c'est clair. On ne peut pas réaliser. ... pour pouvoir vous dire comment est-ce qu'il faut le faire. Voilà. Parce que la profondeur, certains... Enfin, tous les électriciens ne le savent pas. Alors, regardez cette image. Voilà. Cette image, vous voyez... Regardez un peu contre le mur. Vous voyez le petit anneau, là. C'est le fil vert jaune de la terre. Et donc, vous voyez que ça a été mis sur la conduite d'eau. sur le cuivre. D'accord ? Mais... Malheureusement, certains réalisateurs le mettent... Le cuivre se met dans de... On voit le cuivre apparaître. Dans un tube. Le cuivre vous salue carrément. Bonjour, je suis là. Voilà. Et donc, il faut le mettre sur le cuivre. Ça, c'est sur la partie métallique. Il faut que toute fuite d'électricité puisse être amenée directement à la terre qui n'attend que ça. La terre est là pour vous. Et donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, tout doit être mis à la terre dans le volume de la salle d'eau qui est très, très, très sensible. Voilà. Alors... Voilà. Et ça, c'est important. Vous voyez, ça, c'est la menuiserie alu. L'aluminium. Donc, si vous faites vos ouvertures en aluminium, cette menuiserie doit être mise à la terre parce que c'est métallique. Si c'est un cas de défaut, l'électricité va attendre dans la partie métallique. On ne souhaite pas. Parce qu'elle n'a pas eu de chemin pour aller à la terre. On ne souhaite pas du tout. Voilà. C'est ce que nous avons voulu montrer. Vous voyez que là, c'est réalisé. Tout à fait. Voilà. Donc, comme toute chose, il faut, c'est vrai, il faut non seulement les bonnes pratiques, mais aussi, il faut de la finesse dans la finition. Regardez cela. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est une bonne pratique. D'accord. Nous avons voulu montrer que là, ça a été bien logé dans un boîtier. Après, ils vont bien positionner. Oui, on l'a sorti pour montrer qu'il n'y a pas de jonction. Parce que, quelquefois, certains électriciens font des arrivées de fils et font mettre les dominos. Voilà. Vous voyez que là, la cablerie arrive directement sur le dysmatique. Donc, à l'intérieur, il y a de l'espace pour pouvoir loger le dysmatique. De telle sorte qu'après serrage, il serait difficile que ça sorte. Ok, d'accord. Après, c'est ça. Après, il y en a qui pendent aussi. C'est à cause de ce que vous avez dit. Voilà. Ça pend parce qu'il y a des dominos derrière dont l'espace qui reste n'est pas suffisant pour pouvoir loger le matériel. Pour faire appel au professionnel, comme on le dit. Donc, en fait, c'est ce que nous avons voulu montrer là. Voilà. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mme Bonny. Moi, j'ai été très heureuse d'être en votre compagnie ce matin. Vous êtes Mme Bonny Emma, directrice du département énergie au LBTP, au laboratoire du bâtiment des travaux publics de Côte d'Ivoire. Et vous avez un stand à ICI Côte d'Ivoire 2014. Pour ceux qui sont intéressés, qui vont faire la visite des stands ce matin parce que ça continue du 29 au 1er février. Voilà, à l'Hôtel Ivoire. Vous pouvez donc aller au stand et poser toutes questions que nous n'avons pas pu aborder, faute de temps, sur ce plateau. Un dernier mot ? Oui. Je voudrais que les Ivoiriens retiennent que le LBTP, à travers son service sécurel, est à leur disposition. C'est un outil que le père fondateur, depuis 1982, a vu juste pour mettre à la disposition de la population pour leur sécurité, pour sécuriser leurs investissements, leurs biens. Et dans ce cadre-là, je vous ai dit tantôt que c'est un accord avec ses pairs du Conseil de l'Entente. Et donc, nous, en Côte d'Ivoire, on va dire en Afrique, dans la sous-région, nous sommes les pionniers parce que c'est le pays pilote. C'est ça. Et dans ce cadre-là, nous avons accompagné le Bénin qui actuellement a fait le même contrôle là-bas. Nous sommes en train d'accompagner le Togo. Nous avons accompagné le Niger où ça marche parfaitement. Aujourd'hui, nous sommes sollicités en Afrique centrale. Donc, expertise qui n'est plus à démontrer. Voilà. La semaine dernière, nous avons reçu les Cameronnais pour cela. Il faut que les habitants du sol... Voilà. En profitent. En profitent. Merci beaucoup, Mme Bonny-Emma. Merci beaucoup. Rentrez bien que c'est l'enjeu dit à vous. Les contacts du LBTP ? Les contacts, c'est le 21-21-23-23, le 21-21-23-00. Et le fax, le 21-25-36-11. Merci beaucoup. Pour vous accompagner, Dotizède, artiste chanteuse et dans l'humanitaire, vous le savez, si vous ne le savez pas, vous la prenez aujourd'hui. Elle a fait donc une distribution de repas aux enfants de Port-Boué. Regardez. Un week-end, pas comme les autres. La joie se lit sur tous les visages. C'est normal. La petite chanteuse Dotizède est là. À travers son ONG, âme de cœur, elle offre 500 repas complets à ses enfants déshérités. Je me suis basée d'une expérience personnelle au Resto du Cœur à Paris. Donc, j'ai été l'adepte à la suite d'un grave accident. Donc, considérée comme personne en difficulté, j'ai bénéficié du module de Resto du Cœur, que j'ai trouvé très intéressant. et j'ai décidé de faire quelque chose de semblable à mon pays, en commençant par les enfants. Après Adjame, Atekoube, Kokodi, Makori, aujourd'hui, c'est la commune de Port-Boué qui est à l'honneur pour cette croisade contre la faim. Au-delà du geste aussi, il faut voir ce que nous appelons le symbole. C'est l'appel à la solidarité, le partage et aussi favoriser l'échange entre les enfants parce que ce matin, comme vous le voyez vous-même, ces enfants qui viennent de tous les quartiers de notre commune se retrouvent et partagent pendant pratiquement quelques heures l'amitié et la connaissance entre eux. Et faire de sorte que ce geste puisse faire école, que d'autres ONG puissent suivre l'exemple. Nous-mêmes communes aussi, nous nous en inspirons, nous faisons déjà des actions de ce genre, mais nous estimons que plus nous serons nombreux à poser de télésac, plus les bénéficiaires aussi en tireront profit. Cette action est fort appréciée par les enfants. Je remercie maman d'autizienne de penser à nous. Que Dieu la bénisse. Occasion pour les tout-petits de montrer le savoir-faire à leur bienfaitrice. Une fois par mois, cette organisation distribue gratuitement des repas aux enfants. Prochaine étape, la commune de Trècheville. L'ONG Anne-de-Cœur existe depuis le 19 avril 2009. Interville, la Côte d'Ivoire. Suivez le Prime, tous les samedis à 21h. La quotidienne, du lundi au jeudi, après le journal de 13h. Le récap, vendredi, après le journal de 13h. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous êtes à la recherche d'une formation d'excellence aux normes internationales ? Prenez contact avec nous et devenez en 3 mois décorateur d'intérieur, décorateur d'extérieur, entrepreneur bâtiment, event et wedding planner. Nos feux rendez-vous des professionnels. Bâtis Décor. Notre métier, vous former à être meilleur. Le forum ICI 2014, c'est des panels et des plénières de haut niveau, 5 focus projets et data room, 15 workshops et de nombreux projets d'investissement. ICI 2014, c'est des rencontres B2B enrichissantes avec plus de 1000 hommes d'affaires africains, américains, asiatiques, européens. ICI 2014, c'est des experts prestigieux venus des 4 coins du monde. Le forum ICI 2014, c'est du mercredi 29 janvier au samedi 1er février 2014 au Sofitel Hotel Ivoire. Cadre, homme d'affaires, entrepreneur, porteur de projets, président de conseils régionaux, collectivité territoriale, habitant de la Côte d'Ivoire, rendez-vous au forum international des investissements Côte d'Ivoire, profitez l'expérience du monde entier et faites des rencontres décisives pour vos affaires. Escrivez-vous au CPC en appuyant le 20 31 14 00 ou sur le site internet www.ici2014.com. ICI 2014, les meilleures opportunités sont ici. Sous la présidence d'honneur et la présence effective de Mme Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l'Ordre National et avec la participation de Mme Anne Désiré-Houloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le maire Medjibamba, le conseil municipal et les cadres de la région de Gagnois, invite tous les ressortissants et les amis de Gagnois à la cérémonie d'investissement du maire de Gagnois. Du vendredi 31 janvier au samedi 1er février 2014, c'est la fête à Gagnois. Gagnois terre de brassage, Gagnois terre de talent et de fraternité, Gagnois convivant entre le passé, le présent et l'avenir. Rendez-vous à Gagnois, bonne et heureuse année 2014. Gagnois Interville Côte d'Ivoire Suivez le Prime tous les samedis à 21h La quotidienne du lundi au jeudi après le journal de 13h Le récap vendredi après le journal de 13h Interville Côte d'Ivoire Quand le grand divertissement célèbre, nous vivons ensemble, c'est sûr, la chaîne qui rassemble. Commune en compétition, Boaké, Gagnois. Ce samedi 1er février à 21h sur RTI 1. Tout en vous rappelant que vous pouvez regarder cette émission, revoir l'émission sur le 3fadouvée.rti.ci. Il est temps pour nous de recevoir M. Dumbia. Vous êtes directeur général du Céphale. Et vous nous diriez évidemment tout à l'heure ce que ça veut dire. En précisant que ce n'est pas votre premier passage, vous êtes là pour nous parler de la deuxième phase de la campagne de pré-souscription. Et quand on l'annonce ainsi, on a idée de ce de quoi vous allez parler. Bonjour et bienvenue. Tout à fait. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs. Pour répondre à votre question, le Céphale, c'est le centre de facilitation des formalités d'accès au logement. C'est un centre qui a été créé dans le cadre du programme de construction de logements au bénéfice de nos concitoyens. Et le centre a pour vocation d'assister les demandeurs de logements pendant le processus d'acquisition de logements. Parce que c'est un processus où les uns et les autres rencontrent beaucoup d'accueils. Donc il fallait une assistance et le centre a pour vocation de le faire. Et la même et même pour les promoteurs qui eux aussi rencontrent des difficultés sur le chemin. Et il fallait également un cadre pour recenser ces difficultés, voir comment on peut les adresser. Ceci dit, l'année dernière, la pré-souscription a été lancée. Il y a près de 60 000 personnes qui sont inscrites pour avoir un logement. La demande a continué à être forte, mais il fallait lancer les chantiers. Et aujourd'hui, le ministre de la Construction, tout à fait, le ministre de la Construction a procédé au lancement. Il continue. Et donc la demande s'est accrue en plus. Et pour accéder à la demande des Ivoiriens, il a été décidé qu'une deuxième phase puisse s'ouvrir. Et donc cela va se faire du 6 février. Le 6 février 2014, ce sera la cérémonie du lancement. De la deuxième phase. De la deuxième phase. Et ce sera au siège du CEPHAL à Cocody Boulevard-Latrie. Et l'opération va durer 60 jours. Elle va se dérouler sur toute l'étendue du territoire. Et elle va se dérouler également dans certains pays étrangers où nous avons une forte communauté d'Ivoiriens qui aspire à avoir un logement en Côte d'Ivoire. Donc dans ces pays, il y aura des guichets qui vont être ouverts pour donc recenser les demandeurs de logement de nos compatriotes qui sont là-bas. Alors l'autre élément qu'il faut souligner, c'est que l'année passée, ceux qui ont un revenu supérieur à 400 000, on pensait qu'ils n'étaient pas concernés. Nous voulons donc préciser... Oui, certains se sont du coup vus être... Exclus. Voilà, exclus. Voilà, donc nous voulons répréciser que le programme concerne toutes les catégories de population. Ceux qui ont un revenu supérieur à 400 000 francs peuvent solliciter un logement de standing, dont le coût est supérieur à 15 millions de francs. Ou un terrain aménagé. Donc les Ivoiriens qui ont un revenu inférieur ou égal à 400 000, peuvent solliciter un logement social, dont le coût varie de 5 millions à 10 millions. Ou un logement économique, dont le coût varie de 10 millions à 15 millions. Donc tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, tout le monde peut s'inscrire pour ce programme. Le mode opératoire n'a pas changé, sauf que cette fois-ci, nous commençons avec deux banques. Voilà, donc l'inversement, les 30 000 francs sont versés à la BACI ou à la CECP. Et ensuite, le demandeur sera chez nos agents, soit au siège du CEPHAL, soit dans l'une des mairies des communes d'Abidjan, ou les mairies des chefs-lieux de département, pour poursuivre les formalités avec nos agents qui seront à leur disposition sur toute l'étendue du territoire. Je pense que c'est une nouvelle qui est très intéressante. Surtout la barrière d'exclusion qui disparaît, les 400 000 qui étaient comme un peu un pontin qui faisait soin à certaines personnes. C'est rassurant. Tout à fait. En fait, il n'y avait pas cette barrière, mais c'est un malentendu au niveau de la communication. La communication, voilà. Qui a fait croire aux uns et aux autres que lorsqu'on a un revenu supérieur à 400, ou même que si on n'est pas Ivoirien, qu'on ne peut pas avoir accès à ce programme. Il y avait donc ces deux éléments-là. Le standing, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir un terrain, vous pouvez le faire. Et puis, je voudrais préciser que dans le standing, le nombre de maisons à acquérir est illimité. Si vous avez les moyens d'acheter 20, 30, 40 maisons, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous avez les possibilités de le faire, vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Alors, je donne le numéro de téléphone. D'accord. Le 22, 41, 82, 83. Le 22, 41, 82, 80. Et le 22, 41, 82, 75. Et le 3x2v.construction.gouv.ci. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Noubia. Merci pour cette bonne nouvelle. M. Touré Adama, bonjour, bonne année. Ça fait un bail. Oui. Vous êtes le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. et principalement, il y a bien longtemps que nous avons été ensemble sur un plateau de télévision. C'est vrai. Vous êtes là pour nous parler donc de la cérémonie de présentation de voeux, des voeux, donc au ministre du Transport. Oui, c'est exact. Meilleur voeu. Merci. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Ça fait un an quand même. Oui. Parce que depuis 2013, nous ne nous sommes pas arrivés sur le plateau. Je souhaite aussi mes voeux les meilleurs à toute la population ivoirienne et tout ce qui nous regarde à travers le monde. Effectivement, ce matin, nous venons parler de la cérémonie de présentation de voeux organisée par le ministère des Transports où nous avons eu quand même des acquis et des prises d'engagement très fermes du ministère du ministère des Transports, ce qui nous réjouit parce que les années précédentes, ce n'était pas le cas. Ce qui explique cela. Donc aujourd'hui, nous sommes venus parce que le ministère des Transports a été vraiment dans la dynamique révolutionnaire du ministère des Transports. Tout à fait. Et ça, il est important. Quand c'est positif, il est important que nous venons le souligner. Et voilà un peu ce qui explique notre président pour dire que les grands chantiers confirmés du monsieur le ministre des Transports sont les chantiers que nous avons appelés de tous nos voeux. D'abord, la gare routière moderne internationale qui va avoir bientôt... Les chantiers vont bientôt démarrer sur la commune d'Ajamey. Et aussi l'inorganisation au niveau des acteurs du transport routier que le ministre des Transports a décidé vraiment d'aménager. En demandant simplement à tous les organisateurs de faire un effort, tous les syndicalistes de faire un effort sur leur manière de travailler. Je pense que ça, c'était des choses que nous n'avons pas auparavant et que nous encourageons sans oublier. Et bientôt, il y aura effectivement un grand recensement de tous les acteurs du transport routier actifs. Voilà les engagements de monsieur le ministre des Transports, sans oublier les grands chantiers au niveau de tous les documents administratifs qui rentrent dans la ligne de compte d'un transporteur. C'est-à-dire que pour un transporteur, c'était difficile de partir d'un ministère A à un ministère B. Tout cela est automatisé dorénavant et nous pensons que le budget de transport va mettre ça en marche. Au plus tard, dans le mois de mars, voilà les engagements qui nous réjouissent. Parce que là, nous allons débourser moins d'argent. Nous serons moins raquettés par les magouillards qui sont dans ces différentes structures-là. Et donc, c'est important pour des acteurs comme nous qui dénonçons les impairs. Si vous voyez que nous venons féliciter un ministre, c'est parce que nous voyons qu'il est dans notre dynamique et la dynamique révolutionnaire de l'émergence 2020 du président de la Salle. Tout à fait. Donc, voilà un peu les encouragements des acteurs de transport que nous sommes pour dire à M. le ministre des Transports qu'il peut compter effectivement sur nous et que les populations peuvent pousser des roufles de soulagement, que ce n'est pas évident qu'il y ait des grèves cette année. Parce que quand nous démarrons l'année déjà en symbiose avec d'autres... M. Touré, ce qu'on va faire, on va prendre rendez-vous avec la permission de Judith jeudi au vendredi. Oui. Et on va s'asseoir sur le plateau. Tout comme on le fait, on va se parler, n'est-ce pas, pour savoir un peu concrètement de tous ces points-là, les détails de ces points. C'est très important, on ne peut pas passer là-dessus. C'est important. Donc, je vous demanderai d'attendre juste en coulisses, en loge, pour qu'on prépare l'émission de la semaine prochaine. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes Touré Adama, le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Et parlant de gares, M. Touré Adama, je vous présente... Oh, les contacts, c'est le 07, merci Judith, un amour, 0709-77-63. Oui. Ça n'a pas changé. Oui, oui. Alors, M. Touré Adama, en tant que président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, je vous présente le directeur de cabinet du maire de la commune de Côte d'Ivoire. C'est un honneur de vous avoir, monsieur. Vous êtes M. Ange Dagaré-Dasson et vous êtes directeur de cabinet du maire de la commune de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, nous sommes là avec vous pour commencer à parler de la délocalisation de la gare routière de Côte d'Ivoire. Je dis bien commencer. Et c'est un dessin que nous avons pris vers la fin pour commencer à mettre les jalons et faire un spécial la semaine prochaine avec, nous espérons, la présence du maire. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est dans la nuit, donc, du vendredi 22 au samedi 23 novembre que les transporteurs de la gare Saint-Jean, c'est le nom attribué, la gare Saint-Jean de Cocody, ont été déguerpis. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de la part de l'autorité communale ? D'abord, je voudrais vous dire merci au nom du maire Goumoua Mathias, de son conseil municipal, et présenter aussi mes voeux à toute la population de Cocody et à tous les Ivoiriens. Je suis là en tant que directeur de cabinet pour porter la voix du maire de Cocody. Parleur de gare Saint-Jean, il n'a jamais existé de gare Saint-Jean. Cocody est précurseur du transport intra-communal. Et c'est après que toutes les autres communes ont copié ce Cocody pour qu'aujourd'hui, on ait l'aurore dans les quartiers et dans les communes. Lorsqu'en 1994, le régime du maire Mel créait le transport intra-communal à Cocody, il n'y avait pas de gare. La vocation des taxis, c'est de rouler. Les gares, c'est pour les transports de voyage du département d'une région à une autre. Les taxis ont pour vocation de rouler, de tourner. La gare s'est imposée à vous. La gare s'est imposée. Ça s'est imposée à nous. Dans notre, comment on appelle, dans la sasperisation que nous avons eue, cette gare était provisoire. Donc il y avait gare. Mais en réalité, je dis qu'il ne peut pas y avoir des gares. Dans les textes, il n'y en a pas. Parce que quand nous on créait, j'étais conseiller municipal en 1994, quand nous avons créé les rouler au temps du maire Mel, les vocations des taxis rouler, parce qu'on n'a pas de problème avec les taxis jaunes, c'est les taxis banalisés, qui sont des taxis intercommunaux et qui, avec cette gare, vous savez que l'espace, le carrefour Saint-Jean est un carrefour mythique. Toutes les grandes villes, toutes les grandes communes du monde ont des carrefours mythiques. On des sites mythiques. Et vous voyez le dosage qu'il y avait, cette anarchie. Et cette gare était là de façon provisoire, de façon provisoire, sous l'ancien régime. Nous nous sommes venus, bon, il fallait mettre les choses à leur place. Nous avons demandé qu'on supprime cette gare. Nous l'avions supprimée. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment les mettre à l'aise. Qui mettre à l'aise qui est ? Et ces taxis-là, parce qu'ils rendent quand même service aux usagers. Les banalisés. Les banalisés, voilà. Il faut pouvoir, parce que ce n'est pas un problème propre à Cocody, c'est un problème propre à toutes les communes. Parce que quand ils viennent, ils prennent les passagers, ils vont au plateau, ils vont à Comasi, ils vont à Bobo, ils vont à Youpougon, ils vont dans toutes les communes. Donc, ce n'est pas un problème interne à Cocody, c'est un problème interville ou intercommune. Merci d'être à la commune interville. Je veux dire, Cocody, pourquoi ? Parce que Cocody, c'est quand même, comme vous avez dit, un quartier mythique. Cocody, c'est là où le chef de l'État habite. Tout à fait. Cocody, c'est là où on a aujourd'hui la ICI. Tout à fait. Donc, tous ces visiteurs de calibre de standards internationaux passent par Cocody. Et bon, les matins, on voit bien que ces taxis-là se mettent devant des habitations. Parlons de Saint-Jean. Tout à fait. Des habitations ou pharmacie ou banque. Et puis, après, on essaie, dans la commune, se disperser. Dieu merci, ils ne sont pas encore arrivés devant la RTI. Je pense que... Mais, on n'était pas très loin. C'est sûr. Alors, le sujet de la gare n'est-il pas lié au marché, au total ? Parce que c'est vrai qu'il était aussi provisoire. Enfin, tout était provisoire. Tout était provisoire. Mais il ne peut pas être définitif, malheureusement. Non, mais ça ne peut pas être définitif. Parce qu'il faut mettre les choses en place. Est-ce que ce n'est pas le marché qui pose ce problème ? Si vous avez un marché, forcément... Le conseil municipal va trouver une solution. Et bientôt, vous verrez que ce marché ne sera plus là. Parce que le marché Saint-Jean, qui abritait les occupants du marché KKF, comme on l'appelle à Cocody, vont être relocalisés à l'ancien marché Saint-Jean. Et le maire est déterminé avec son conseil municipal. Mais est-ce que l'ancien site, c'est ça ? Oui. Il existe, l'ancien site existe. Oui, il existe. Le marché a brûlé en 2005. Est-ce que l'ancien site continue d'être construit ? Oui, mais malheureusement, c'était sur l'ancien régime. Nous venons d'arriver, ça fait 7 mois que nous sommes là. C'est vrai que vous avez un dossier chaud, mais en même temps, bon. Oui, beaucoup ne comprennent pas que nous ayons supprimé. Cocody est par essence un quartier résidentiel. Normalement. Voilà. Dans l'urbanisation de Cocody, c'est une commune à vocation permettant aux travailleurs de venir se reposer. Toutes les grandes villes du monde ont leur commune chic. En leur ville chic. Ah oui. Et nous, à Cocody, nous voulons que Cocody, les choses soient en place. Mais là, parlant de chic, de ce qu'on voit à l'antenne, vous serez d'accord avec moi qu'on est très, très loin de ce chic-là. C'est le conseil municipal en train de prendre des dispositions. Et vous allez voir, ça va peut-être étonner, mais nous sommes prêts à donner à Cocody son lus d'attente. Vous savez, quand on était petit à Cocody, vous étiez fiers. Ce n'est pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles. D'accord. Ce ne sont pas des paroles. Nos servies techniques sont à l'oeuvre. Le conseil municipal, avec sa commission environnement, nous sommes en train de voir. Parce que le maire, pendant sa campagne de 14 jours, a été clair. Rendre Cocody propre. Ça fait partie des priorités phares de son mandat. Mais quelle solution, alors ? Vous avez dit que le marché va bouger. C'est cela ? Oui, le marché va bouger. Le marché va bouger. Ils étaient là. En 2005, quand le marché Saint-Jean a brûlé, il fallait trouver un site pour localiser les commerces. Ce site qui est aujourd'hui le site provisoire et qui demeure finalement éternel, et il faut mettre fin à ça, a provoqué toute cette technologie. Vous voyez, ici, 2014 se tient. Pas loin du tout. Voilà, si le maire n'avait pas fait l'effort de débrayer tout ce... Alors... Aller garer, 3000 visiteurs qui viennent, où ils allaient garer ? Allez-y voir. Aujourd'hui, les gens sont à l'aise, ils ont bien garé. Les trottoirs n'ont pas vocation d'être des sites de commerce. Et il faut qu'on mette un peu d'or. Et là, nous sommes, me dit ma réalisatrice, Judith Assumo, nous sommes au nouveau site. Enfin bon, excusez-nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit nouveau site, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment... C'est l'autorité communale qui... C'est vous qui les avez déplacés au carrefour de la vie, comme on l'appelle, ou c'est spontané, comme certaines choses se font ? Oui, mais c'est spontané. Et c'est pour ça que nous disons, mettons de l'ordre et de la discipline. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour mettre de l'ordre et de la discipline, pour que ce spontané-là... Parce que dans le spontané, on parle du spontané, spontané, et puis paf, ça devient définitif. Le jour où vous avez décidé de dire, on bouge, on va dire, mais oui, on est là depuis 4 ans, pourquoi on bouge maintenant ? Le problème qu'on a, nous n'avons pas ce problème avec les taxis jaunes, les Ouro-Ouro jaunes. Nous les avons avec les taxis banalisés, qui, eux, sont des taxis intercommunaux, qui déplacent les populations d'une commune à l'autre. Et aujourd'hui, les taxis rouges. Et les taxis rouges se sont mêlés. Lorsque nous, nous avons supprimé la gare, nous avons supprimé la gare Seijan, nous avons demandé à ces taxis, parce que la vocation des taxis, c'est de rouler. Le taxi, on peut avoir cette... on peut avoir des têtes de taxis qui servent à... Voilà, on peut avoir des têtes de taxis, mais on ne peut pas avoir des gares de taxi. À Kokodi, on ne peut pas avoir des gares de taxi. Et puis, aujourd'hui, Kokodi, tel qu'il est bâti, ne peut pas un certain nombre de désordres. Vous voyez, je prends par exemple Kokodi Centre. Quand vous regardez l'architecture de l'urbanisation de Kokodi, le Kokodi Centre est le centre de Kokodi à l'époque. Et Kokodi a évolué vers 7e tranche, 8e tranche, 9e tranche. C'est clair que la ville, évidemment, avec un schéma quand même directeur. Tout à fait. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accepter qu'au nom d'un mal nécessaire parce qu'on a besoin de taxis ou quoi, il faut encourager l'anarchie, il faut encourager le désordre. Le désordre, on a déjà pas à mettre fin. Une fois que le désordre s'installe dans une société, il est difficile. Le mec, il est arrivé pendant sa campagne. Il a promis que je faisais en sorte qu'il y ait une réforme du transport intracommunal. Il y aura une réforme du transport intracommunal. Il doit avoir, avec ses pères des 10 communes, une réflexion profonde avec le gouverneur du district pour voir comment arriver à solutionner le problème du transport intercommunal. Parce que c'est ça le véritable problème. Sur la cocodine, nous, on n'a pas le problème avec les taxis jambes qui circulent, qui tournent. Ce qui veut dire que pour cette première intervention, vous dites aux populations qu'il y a des solutions. Le marché va bouger. Une fois qu'il y a marché, ne soyons pas étonnés qu'il y ait donc gare. Tout à fait. Le marché bouge pour aller sur son site d'accueil. en vous précisant, je ne sais pas si le site d'accueil continue d'être construit. Je le dis à dessein. Nous ne savons pas. Donc, cette question de faire bouger le marché aussi, il va falloir qu'on creuse. La semaine prochaine, on en parlera. ensuite, la gare, la présence de cette gare a pratiquement abîmé tout ce qui était... Tout à fait. Vous allez refaire cela. Je vais refaire cela. La gare de fortune provisoire de Carrefour de la Ville... Non, non, il n'y a pas de gare de fortune au Carrefour de la Ville. Ce que nous constatons... Ils sont allés s'installer... Vous savez, la nature aurait du vide. Ils ont vu un vide, ils sont allés s'installer. Nous allons parler avec eux, on va les sensibiliser. Il faut parce que le caractère répressif de toute autorité n'est pas toujours conseillé quand vous avez une alliance avec une population. Ce sera donc pour... Nous savons que le peuple de Cocody a besoin de ces taxis pour se déplacer, pour aller à l'extérieur. Ce sera donc au sujet de la semaine prochaine. On va discuter avec eux. Pour ce qui est du marché, dans ces marchés... Oui. Il était bon. Dans ces marchés, nous venons d'arriver, ça fait sept mois que nous sommes là. Nous sommes en train d'étudier le dossier parce qu'il y avait des concessionnaires qui avaient la construction qui ne l'ont pas fait. Nous, nous voulons booster cela. Et le maire Ongoua Mathias et son conseiller municipal sont vraiment engagés à le faire. Merci beaucoup à vous, M. le directeur de cabinet du maire de la commune de Cocody. Vous êtes M. Ange Dagaré Dassault. Assurément que vous ferez un compte-rendu fidèle au maire. Il doit être en train de nous suivre s'il n'est pas ici, 2014. De ce que les populations, les inquiétudes que les populations ont quant à ce site et quant au quartier chic que Cocody a été. Et nous espérons revoir cela de tous nos voeux. À la semaine prochaine, jeudi prochain. Vous êtes notre invité spécial. D'accord. Merci beaucoup. La réclame. On se retrouve pour parler avec Kapapouskader pour terminer cette émission. On n'est pas honte. Un bisou. Chez M. Tumba, vous trouverez un foyer où l'adjectif polygamique lui va comme un gant. C'est sorti. Donc c'est maintenant alors qu'il se rappelle qu'il a un enfant. Hé, depuis que tu es là, vous vous êtes déjà me vus ? Non, on ne s'est pas nous vus. Je suis très gentille, n'est-ce pas ? Et très douce. Mais je sais protéger ce qui m'appartient. J'ai des sérieux problèmes. Oh, je t'ai toujours dit. Quand tu es avec moi, évite d'être Christ. Dis-moi tes problèmes, je vais les résoudre. Que c'est d'enseigne ? Oh là là ! Tu sais que mon oncle est pasteur. C'est strictement interdit. C'est interdit comment ? Même dans la Bible, c'est écrit qu'il multiplie vous. Je dis, même avec ta grossesse, je veux continuer à t'aimer. Je ne peux pas me séparer de toi. Je peux même l'aider à fortifier cet enfant. Dieu, c'est pas mon mari le père de mon enfant. C'est toi. Toi ? Qui ? Moi ? Tu es malade ? Foyer polygamique, saison 2. C'est à 11h du lundi au vendredi sur RTI 1. Voilà, nous avons le plaisir d'avoir notre collègue Papou Skadiar de Fréquences 2 sur ce plateau pour nous parler de la rénovation de la grille. C'est exact. Bonjour Christelle. Bonjour Papou. Voilà, il faut dire tout de suite que Fréquences 2, Fréquences Jeunes, quelques mois après le lancement de sa grille, marque une halte aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'était fait, on regarde dans le retroviseur. Vous savez que Fréquences 2, Fréquences Jeunes a la cible principale, à propos de la cible principale, les jeunes. Donc nous avons interrogé les jeunes. Est-ce que le programme vous plaît, le programme que vous vous retrouvez dedans, ça vous colle à la peau ? Ils disent oui, nous, en tout cas, ça nous plaît. on se retrouve là-dedans. Maintenant, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez ? Ils disent bon, nous on veut des Romains, beaucoup de musique R&B, beaucoup de rock, beaucoup de rumba, beaucoup de salsa, beaucoup de house music, dance hall, la techno, le zouk, le slow. On dit ok, nous, on va relancer cette grille-là, on va rebeloter au niveau de la grille et vous allez voir ce que ça va donner. Et cela s'appelle la tuerie. Parce qu'on va tuer, désormais, ça va être le pouvoir et la musique. Vous allez demander la musique, ne quittez pas. Il faut rester là, c'est-à-dire que ça va se passer tous les jours, entre minuit et 6h du matin. Les émissions qui passent le matin et qui sont rediffusées les après-midi, le soir, toutes ces émissions vont stopper pour laisser place à la musique. Dix minutes en parole et la musique. Beaucoup de musique. La musique, le pouvoir sur fréquence 2. Donc, on ne s'arrête pas là, on va avancer rapidement pour dire que fréquence 2 a essayé de rencontrer beaucoup d'artistes parce que fréquence 2, ce sont aussi les artistes. Les Soumbil, Abou Nidal, Éric Patron, Guy Callou, acteur cinéma que vous connaissez bien. Donc, on a envoyé quelques artistes comme ça en formation. Soumbil a fait une formation à distance pendant deux mois, s'il vous plaît. Ils sont aguerris, on va les utiliser à partir du lundi. Lundi, vous allez voir la rénovation au niveau de la grille des fréquences 2. Soumbil, par exemple, va s'installer à la place de Isaac Dosso, salut les potes. Il va animer de 17h à 19h. Mais avant, il y a un monsieur qu'on appelle Mr. John Jay. Lui, il y a une monsieur qu'on appelle Rugged Night. Rugged Night qui passe les jeudis et vendredi de 22h à 0h. En tout cas, il y aura un décalage. Vendredi, ça ne va plus être Rugged Night, ça va être une autre émission qu'on appelle Montre le son. Ne vous en direz pas plus. Suivez son mot assez scroché. On imagine. Voilà, Montre le son et vous allez voir ce qui va se passer là-dedans. Et donc, John Jay sera là le lundi de 15h à 17h. Quand il finit, Soumbil couvre les vans de côté artistique. Et Soumbil, lui, boucle à 19h. Ce n'est pas fini. On peut aller rapidement, Christelle. On va retrouver, comment direz-je, Abou Nidal. Abou Nidal va s'installer à la part de Serge Wili. Lui qui sera certainement, j'allais dire, il va être le scotcheur. On peut regarder comment ça s'est passé, tout ça. Donc, lui, il sera là comme assistant. Voilà. Et donc, Abou Nidal va s'installer à la boule de Genève. Et il y aura bien d'autres artistes qui vont graviter autour de lui. Et ces artistes-là seront les invités d'Abou Nidal. Et ça va être l'ambiance. Et le soir, salut les potes, on va recevoir Guy Calou et Marie-Christelle Beugré. Ça, c'est le programme de mardi. On va continuer pour dire mercredi. Ça va être Éric Patron et Aimé Zébier. Vous connaissez bien Aimé Zébier. Éric Patron, animateur principal. Lui va faire Maki Frequence de version Zouglou. Il aura Aimé Zébier. Et le soir, il aura Ami Bamba, Ami Sarah avec Lato Crespino. Et le jeudi, c'est pas fini. Nash, la go-cra-cra et Pat Sexy. Et puis Joël, fréquence de version humour. Elle n'a pas possible. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le programme et puis on le balance à l'antenne et puis on commente. Ce serait pas mal. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Si vous voulez peut-être demain, si vous voulez. Voilà. Ce serait bien qu'on ait ça à l'écran. Là, tout le monde voit. Et puis on est en part case par case. Ce serait super. Ok. Je propose. D'accord. Il n'y a pas de problème. Un numéro de téléphone pour en savoir davantage. C'est le 20, 22, 21, deux fois. 20, 22 ? 21, 21. Tiens. Donc les deux derniers, il y a Johnny Lafleur, il y a Tina Célico Célico Wata et la série sur le gâteau c'est Bilibili. Donc demain, demain... De 13h à 15h. Demain à l'antenne. Oui, demain à l'antenne. Donc reste là. On va travailler avec ça avec du moins la réalisatrice. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve pour une autre matinale. D'ici là, portez-vous bien et les opportunités, c'est ici. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada